Notre amateur de musique, notre mélomane maison, Sylvain Lecour, est avec nous avec son tourne-disque. Salut, Sylvain. Bonjour. Avant de passer à la chanson du jour, j'ai envie de t'entendre sur la nouveauté des Beatles qui est sortie hier. La première chanson sortie originale depuis le milieu des années 90, depuis les pièces d'anthologie, Free as a Bird et Real Love. Qu'est-ce que t'en as pensé de Now and Then? Moi, j'ai entendu premièrement juste un petit bout, mais ce qui me surlupine un peu, c'est le fait que le principal intéressé n'a jamais donné son autorisation pour ça. Il n'a pas eu l'occasion d'approuver le produit fini. Et George Harrison s'était opposé à ce que cette chanson-là sorte aussi. Ça fait que ça, ça me travaille un peu. Je me souviens de Jacques Brel qui avait des chansons qui ne voulaient pas que ça sorte, puis ça a sorti. Moi, ça me rend inconfortable. Pour ce qui est de John Lennon, par contre, son fils a commenté et il a dit, « Mon père, c'est un maniaque de l'essai. Il aimait ce genre d'expérimentation-là. Je suis convaincu qu'il aurait adoré qu'on prenne ce genre de résultat final. » Ça, c'est la version de son fils, on ne le sait pas. Puis Yoko avait donné quand même aux Beatles tout ça. Puis dans l'expérimental, elle s'y connaît. Oh, vraiment? Vraiment? Yoko. Heureusement que ce n'est pas Yoko qui s'est ajouté au... Oh là là. Je vous laisse, ce boulot, OK? D'accord. On va le couper au montage. Oui, effectivement. Parlons, au Canada anglais, on parle beaucoup de ces temps-ci de Buffy Sainte-Marie. C'est, bon, c'est un long papier de CBC qui a été fait, qui parlait entre autres de ses origines autochtones contestées. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il fait des dizaines d'années que des proches même disent que l'histoire qu'elle raconte et la réalité semblent... Il semble avoir un fossé qui se crée. Ses propres origines autochtones semblent varier tout dépendant à qui elle parle. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho ici au Québec. Nous disons, ça a eu moins d'écho. On en a eu un petit peu. Mais là, vous allez nous parler d'un cas d'appropriation de culture autochtone par une Québécoise. Oui. Dans le cas de Buffy Sainte-Marie, le reportage de CBC a été vu plus d'un demi-million de fois. Ça montre l'intérêt de la chose. Il y a effectivement une Québécoise pure laine qui a... C'est approprié. C'est approprié. Il faut être prudent dans les termes qu'on utilise. Mais rassurez-vous, c'était innocent. C'était sans malice et plutôt ludique, comme vous allez l'entendre. Puis sa personification... Oui. Personnification. On va le couper au montage aussi, hein? Personnification. D'une indienne, comme on disait dans le temps. Ça n'a pas duré longtemps. Puis la chanson a quand même survécu. Puis croyez-le ou non, il y a un remix qui a été numéro... Bien, pas numéro un, mais qui a été le succès de l'été en France en 2021. La demoiselle s'appelle Madeleine Chartrand. Je ne me suis pas levé sous le bon pied ce matin. C'est votre chandail d'Iron Maiden qui ne fait pas aujourd'hui. Oui, bien, c'est parce que je ne trouvais pas celui de Taylor Swift. Comme la vache. Il a vraiment un chandail d'Iron Maiden qui est magnifique, soit dit en passant. C'est pour célébrer le retour d'Iron Maiden à Montréal et à Québec prochainement. Vous de plus de l'époque de Bruce Dickinson, vous? Bon, on va changer. On va venir à notre sujet principal de chronique. Ça aussi, on va le couper au montage. Donc, revenons à Madeleine Chartrand. Il me reste un bon 120 secondes. Mais Madeleine Chartrand, qui est la fille de Michel Chartrand et Simone Monnet Chartrand, incidemment, avait chanté Annie Cooney, qui est une lamentation amérindienne. Et ça se passait en 1973. Et on l'a vu dans un vidéo-clip tourné ici, à Sherbrooke, à Téléset, à l'époque où on faisait de la production. Puis où elle est carrément déguisée en amérindienne avec tous les clichés habituels. Puis sa version a été reprise de toutes sortes de façons, parfois horribles. Parfois intéressantes. Mais c'est le duo Pan et Polo avec leur remix qui ont fait monter cette chanson-là à la neuvième position en France il y a deux ans. Puis à la sixième position en Belgique. La chanson, elle ne vient pas de la France, mais elle ne vient pas du Québec non plus. C'est une véritable chanson autochtone. Oui. Et c'est Stephen Adlouvac Pouscas, qui avait été spécifiquement mandaté par la CBC en 2017. Puis qui avait retracé les origines de la chanson jusqu'aux tribus Arapaho du Colorado et du Wyoming. D'ailleurs, c'est documenté dans un rapport de la Smithsonian Institute datant de 1896. Alors, c'est sérieux et crédible. Et ils avaient transcrit dans leur rapport la mélodie et les paroles d'Annie Cooney, 77 ans avant que Madeleine Chartrand et son chum Tony Roman en fassent un 45 tours. Puis moi, je pense que tous les gens de mon âge connaissent par cœur les paroles. Oui, tout à fait. On va l'écouter. On va vérifier si vous vous rappelez des paroles. Voici Annie Cooney et Madeleine Chartrand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On entend le tempo. On entend également le ton de la chanson. Mais dans les faits, il n'y a rien de joyeux là-dedans. C'est une lamentation, cette chanson-là. C'est une lamentation. Puis ironiquement, ça apparaissait sur une compilation que je vous apportais ici qui s'appelle « Palmarès comique ». Mais il n'y a rien de comique là-dedans. Apparemment, c'était chanté sur une tonalité plaintive par des femmes qui pleuraient leur dépendance, la disparition de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs terres par la maladie, par la guerre. Puis on aurait chanté ça lors de relocalisations forcées des tribus hors de leur terre ancestrale. Alors c'était vraiment pas amusant. « Les traductions sont multiples, mais elles ressemblent généralement à ceci. Père, aie pitié de nous, car nous mourrons de faim et de soif. Tout a disparu. » Alors c'est vraiment pas joyeux. Il y a trois lignes de textes qu'on répète constamment. Et selon les témoignages de l'époque, les Amérindiennes chantaient cette lamentation dans des périodes très difficiles de leur histoire. Puis souvent, elles pleuraient en faisant ce qu'elles appellent une danse des esprits ou un « ghost dance ». C'est incroyable quand même. On l'a dénaturé pas à peu près. Oui. Vous avez une question quiz en terminant. Oui. Ramachandra Borkar, aussi connu sous le nom de Ramasutra, avait remixé Annie Cooney pour « Camping sauvage », le merveilleux film mettant en redette Guy Lepage, oscarisable en 2004. Borkar a également écrit le thème d'une émission de télé très écoutée. De quelle émission s'agit-il? Hé là là. Aucune idée. C'est la même époque que « Camping sauvage »? Non, je pense que c'est apparu avant. J'ai pas une très bonne mémoire, mais je vais vous donner un indice. L'émission est animée par Guy Lepage. Tout le monde en parle? Exactement. Ah oui? OK. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Merci beaucoup Sylvain. Bienvenue. La semaine prochaine, Iron Maiden. Oui. Bye bye. Salut. Salut.